Salut à tous et à tous, c'est M.A.L.BRO, GAMING entre parenthèses. Et je vais vous expliquer ça tout de suite, comme vous pouvez le voir dans le lien de la vidéo, de la description, je vais changer les paramètres de ma chaîne YouTube. Donc on va vous expliquer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre deux petits coliseums qui ne sont pas forcément exceptionnels, c'est juste pour que vous puissiez vous voir quelque chose en même temps. Je ne savais pas vraiment quoi vous proposer, étant donné que je n'en avais pas encore fait. Voilà, c'est fait. J'ai mis un coliseum en premier qui sera vraiment assez court. Et en deuxième, je mettrai en deuxième un autre coliseum. J'espère que j'aurai assez de temps pour vous parler de tout ça. Donc je voulais vous dire, alors, ma chaîne va changer de paramètres. Comment ça ? De paramètres. En fait, c'est assez simple. Je vais changer de... Je vais toujours rester un petit peu sur Dofus, mais je vais changer de style de vidéo. Et je vais me baser sur du gaming complet. Plusieurs, en fait, du multiple gaming, on peut le dire clairement. Je vais me consacrer plus particulièrement sur un nouveau matériel, excusez-moi. Un nouveau matériel que je vais pouvoir m'offrir d'ici peu sûrement pour cet été. Donc, j'espère, en tout cas, pouvoir me l'obtenir. Donc, je parle bien sûr d'une Game Capture HD. Donc, un HD-PVR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Game Capture HD ? Alors, c'est tout simplement une sorte de petit boîtier qui va nous permettre de filmer, qui va me permettre de filmer pour vous présenter de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos qui sera basé sur les jeux sur ma console qui est une Xbox 360. Alors, de quels jeux je vous parle ? Donc, cela va pouvoir varier énormément, je pourrais dire. Donc, principalement, je vais vous présenter les jeux que j'ai actuellement. J'en ai une petite vingtaine, il me semble. Donc, il y aura du Battlefield 2, euh, pardon, du BO2, Black Ops 2, donc toutes les séries Call of Duty, MW3, du GTA V, du Fable 3, avec des aventures, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'aventures sur le Fable 3 connu. Euh, je vais vous présenter du Command Conquer, du Seigneur des Anneaux, sûrement du Naruto et du Dragon Ball Z, et bien sûr du Force A4 et du Crysis 3 que je viens tout juste d'obtenir. Donc, euh, on fera des tests, on fera des défis, bref, toutes sortes de contenus vraiment très sympathiques. Et j'espère, en tout cas, que ce changement va vous plaire, qu'à part des tutoriels informatiques et des vidéos d'Office qui sont que basées sur des tutos, des petites astuces, et qui sont vraiment trop centrés, on peut dire, ça apporte peu de contenu, puis ça reviendra souvent à la même chose si je continue comme ça ma vidéo, mes vidéos, j'espère que ça, ça va vous plaire, que je puisse faire des vidéos sur ma console avec une belle qualité HD, beaucoup mieux que celle de Sordofus qui, bon, est déjà pas trop mal, on peut dire. Pour l'instant, je n'ai pas eu de plainte, et moi-même, je trouve satisfaisant la qualité de mes vidéos comparée à celle de mes débuts. Je vais pouvoir aussi m'améliorer au niveau de mes logos, au niveau de mon illustration. Je vais changer sûrement de nom de chaîne YouTube. J'ai un petit projet, peut-être m'appeler Mars Bro Gaming, ou je vais peut-être enlever le M et L, parce que c'est un petit peu chiant à prononcer, et ça ressemble trop à d'autres mots qui sont connus, comme métal ou métro, et ça ne me plaît pas forcément. C'était une idée au départ, mais maintenant que je commence un peu plus à me lancer dans la chaîne YouTube, je m'investis, j'essaie d'inaugurer, d'innover, pardon, un meilleur contenu, un meilleur contexte, bref, optimiser au maximum mes vidéos, bref, en clair, vous faire un contenu qui va être énorme pour vous, et qui j'espère qu'il va vous plaire, et vous faire kiffer tout simplement, et moi aussi me faire kiffer, je pense que vous avez compris ça, que tout d'abord, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout d'abord, ma principale cause, c'est de me faire plaisir, et de faire plaisir à mes amis, qui apprécient mes vidéos aussi, ma famille étant aussi intéressée pour quelques-uns, de ça, voilà, c'est pour moi un grand plaisir, de faire des vidéos, tout simplement, et rien que le fait de pouvoir vous faire partager mes loisirs, tous mes gameplays, que j'essaie de capturer à chaque fois, ça va être tellement génial, de vous faire partager ce que je fais aussi avec des amis, grâce à GameCapture HD, je vais pouvoir capturer des gameplays, par exemple sur Black Ops 2, un gameplay avec 2-3 potes, qui jouent avec moi, alors par contre, sur l'Xbox, je n'ai pas encore internet, donc je verrai quand je vais déménager, pour prendre une Xbox, et une connexion, car là je suis en réseau wifi, donc ce n'est pas vraiment possible, à part acheter une carte wifi, mais je n'ai pas vraiment pensé à ça pour le moment, je s'attends vraiment d'être installé dans mon propre appartement, parce que là je suis en colocation, donc ce n'est pas forcément très bien, bref, sur ce, la chaîne va être, je l'ai dit, sur les jeux que j'ai cités, il m'en manque peut-être quelques-uns, que je n'ai pas dit, je veux aussi vous présenter d'autres jeux sur PC, que j'espère qu'avec la Game Capture HD, je vais pouvoir, parce qu'avec mon logiciel, de Sony Vegas Pro 12, mon PC n'est pas assez puissant, pour prendre les full screen, en fait, les vidéos en full screen, donc tout ce qui est jeux, comme MW3 sur PC, je ne peux pas, Battlefield 4 sur PC, je ne peux pas non plus, et Battlefield 3, pardon, et je voulais vous proposer, donc vous me dites en commentaire, si déjà le nom de la chaîne, Mars Pro Gaming, si c'est déjà mieux, vous me dites tout simplement, si ça vous plaît, si c'est innovant, si c'est correct, bref, tout simplement, si vous avez des avis, moi ça m'intéresse plus particulièrement, de savoir ce que vous en pensez, de l'évolution de ma chaîne, ma chaîne, et comme on peut dire, votre chaîne, parce que, si vous êtes ici, c'est que vous êtes forcément, soit abonné, ou soit vous avez été amené, à regarder cette vidéo, pour les projets de ma chaîne, donc vous êtes forcément intéressé, par l'avenir de cette chaîne là, et j'en suis d'ailleurs, très reconnaissant, que vous me suiviez aujourd'hui, et je ne vous en remercierai jamais assez, pour moi c'est un énorme plaisir, de vous partager des vidéos, bref, je m'écarte un petit peu, nous allons passer à la fin, du premier Coliseum, bref, j'irai peut-être commenter, le deuxième Coliseum, qui est beaucoup plus intéressant, pour ma part, celui-ci, je ne participe pas énormément, bref, pour la cause, je voulais vous dire, que je voulais, faire du gameplay, donc sur Diablo 2, Diablo 2, qui est sorti d'ailleurs, il y a eu un Diablo 3, il n'y a pas très longtemps, donc en début 2014, ou fin 2013, je ne sais plus exactement, bref, il est sorti sur console et PC, donc il a fait un sacré tabac, il y a eu pas mal de critiques, mais par contre, je peux vous dire, que le Diablo 2, est tout à fait excellent, moi je, j'adore, tellement ce jeu, qui est un peu marqué, on va dire, mon adolescence, pas mon enfance, mais mon adolescence, quand j'étais au collège, je jouais énormément à Diablo 2, dans un local informatique, avec des potes, on faisait des LAN, avec le gérant de l'informatique, c'était vraiment génial au collège, sur ça, on s'amusait, mais vraiment énormément, c'est un jeu totalement complet, il est, on va dire, il est un peu similaire, on va dire, c'est un mélange entre Agent Fopier, et World of Warcraft, je ne sais pas si vous pouvez voir, la convergence entre ces deux là, c'est un peu un mélange, donc c'est un MMORPG, je crois, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus, je ne sais plus exactement comment on cite, les jeux comme ceci, c'est un RPG, tout simplement, il me semble, bref, sur ce, si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter sûrement une vidéo, si ça marche, j'ai aussi un autre jeu, qui est plutôt fun, un peu dans le style, des Youtubers, sur les jeux Flash, ou les jeux qui sont assez drôles, et plutôt assez what the fuck, non, ça sera le cas de le dire, si je vais vous montrer, ce jeu se nomme Flat Out 2, donc oui, c'est bien le 2 que je prends, c'est un ami qui, qui, qui m'a présenté ce jeu, et depuis, je suis totalement tombé, je suis tombé totalement amoureux, avec mes potes, on est vraiment fous de ce jeu, là-dessus, on rigole, mais vraiment énormément, il y a, en fait, le but, c'est, on est dans les JO, en fait, c'est des concours, il y a le basse, le basquette, le bowling, le saut en hauteur, le saut en longueur, on doit faire, une sorte de nage, mais en fait, au lieu de nager, il va falloir rebondir dans l'eau, donc là, en gros, un concours de ricochet, et c'est totalement énorme, alors, je vous explique le principe, on est dans une voiture, donc le mec est dans sa voiture, bla bla bla, ça fait style JO, avec une voiture, sauf que là, la voiture, dès qu'on arrive au bord de la limite, sinon il y a un échec, il va falloir se projeter, donc traverser par brise, alors déjà, c'est assez kiffant, quand on découvre ça, pour la première fois, on fait, mais what the fuck, mais c'est quoi ce jeu, mais c'est totalement énorme, c'est un peu comme GTA, quand on se prend un mur, ou un poteau, vous savez, on traverse par brise, bim, on est mort, bref, c'est toujours marrant, quand ça nous arrive, bon, des fois on rage un petit peu, c'est vrai, mais c'est totalement énorme, quand ça nous arrive, et ce jeu, il est exclusivement sur ça, il y a des courses, bien sûr, il y a un mode campagne, mais moi je vous parle de mode arcade, mode multijoueur, qui est jusqu'à 8 joueurs, il me semble, 6 ou 8 joueurs, je ne sais plus, donc voilà, il se joue tour par tour, donc, par exemple, il y a aussi, oui voilà, les jeux de fléchettes, on doit traverser des anneaux de feu, bref, c'est un jeu totalement complet, avec plusieurs, même mieux que la Wii, vous savez, vous savez, les jeux, les jeux sport de la Wii, avec le tennis, etc., ben ce jeu est vraiment beaucoup plus complet, je trouve, il y a beaucoup plus de choix, il y a le foot, il y a le rugby, bref, il est totalement complet, et il est vraiment excellent, si vous voulez vous amuser, avec vos potes, vous vous téléchargez, vous l'achetez, je ne sais pas, moi je l'ai eu gratuitement, vous prenez FlatOut 2, et franchement, vous allez vous amuser, vous mettez ça sur votre télé, via un câble HDMI de votre PC, ou je pense qu'il est sur console aussi, et il y a de quoi s'éclater, et totalement se régaler, avec un jeu de ce type, bref, je vais vous présenter, un truc de ce jeu, mais je ne le ferai sûrement pas tout seul, j'attendrai que, qu'il y ait de la disponibilité, au niveau de mes amis, pour qu'on fasse, une petite vidéo, à 4-5, tranquillou, à se marrer, et puis que, vous voyez que, que vous puissiez participer, un petit peu avec nous, que quand on rigole, vous voyez un peu pourquoi, vous allez comprendre le principe, mais hyper vite, il y a quoi, il y a 2-3 touches, à comprendre sur la manette, parce que, c'est beaucoup mieux, par contre, de jouer sur PC, avec la manette, de ce jeu, c'est largement mieux, surtout quand on joue à plusieurs, passer le PC, de l'un à l'autre, surtout que moi, j'ai un PC portable, ce n'est pas facile, moi j'ai tout simplement, la manette port USB, voilà, tout simplement, c'est en plus la manette, que j'ai pour ma Xbox, que j'utilise fréquemment, et ouais, j'avais eu cette idée, de vous présenter, le jeu comme ça, bref, je m'attarde dessus, je ne m'attarde plus trop dessus, donc, bref, je vais vous présenter, voilà, des jeux console, Xbox 360, alors, quand vous saurez, je pourrais le faire maintenant, mais, voilà, je pense que vous le savez, j'attends quand même, un peu plus d'internautes, un peu plus d'abonnés, pour faire des concours, et faire un petit peu de, je ne sais pas comment on peut citer ça, oui, oui, c'est des concours, quoi, pour gagner des choses, je voulais le faire d'abord sur Dofus, par exemple, gagner un mois d'abonnement, blablabla, étant donné que, j'ai quand même pas mal de, maintenant, on peut acheter des ogreens, etc., donc, je peux quand même me permettre, d'offrir un abonnement, à celui qui gagne le concours, par exemple, celui qui en, comme Cyprien Gaming, celui qui envoie, mlbro, mlbro, je ne sais pas, kiffe, kiffe les mangostes, par exemple, mlbro kiffe les mangostes, le premier qui m'envoie un np, ça, quand je suis connecté, gagne un mois d'abonnement, vous voyez, par exemple, c'est une chose qui, bon, il y en a pas mal, déjà, qui le font, c'est pas moi qui va l'inventer, ça, d'ailleurs, j'ai eu l'idée, c'est grâce à Cyprien Gaming, d'ailleurs, que j'ai eu cette idée-là, de concours, bref, je pense que ça fait rien que je cite un autre, une autre chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui le font déjà, d'ailleurs, ça ne leur fera pas de mal, et puis c'est pas moi qui va aller faire des la pub, bref, sur ce, je suppose que mon contenu va vous plaire, énormément, je pense, ça va pouvoir varier les opinions, accueillir plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, j'en ai parlé un peu dans mon entourage, ça a l'air d'être une assez bonne idée, bon, par contre, la Game Capture HD a quand même un prix assez fort de 150 euros à 200 euros en moyenne, pour avoir de la bonne qualité pendant longtemps, niveau montage vidéo, je pense que je vais rester sur Sony Vegas Pro 12, il va falloir que je m'améliore un petit peu, que je change ma panne d'annonce, enfin, mon introduction, bon, on m'a dit qu'elle était pas trop mal, mais elle a un peu été plagiée, plagiée, pardon, donc, je pense la changer et la personnaliser totalement, sur ce, ah bon, oui, voilà, logo, illustration, j'ai fait une petite tentative d'illustration et de logo, c'est pas terrible, je l'ai laissé, mais je pense que je vais l'enlever à l'heure que je vous parle, donc, d'ailleurs, vous le verrez quand vous verrez cette vidéo, vous verrez un nouveau logo si vous y pensez à regarder, il n'est pas terrible, je l'ai fait sur Paint, donc, voilà, c'est pour dire que c'est vraiment médiocre, donc, sinon, à part ça, donc, voilà, vous me mettez un commentaire sur ce que vous pensez sincèrement du projet de ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi, si vous êtes un jeune YouTubeur comme moi, vous pouvez me rejoindre et rejoindre la communauté, on est une centaine maintenant, sur un forum, en fait, un forum type pas du sub for sub qui est d'ailleurs le slogan, le slogan, on peut dire, de ce forum, et donc, le forum se nomme YouPub, donc, P-U-B, puisque je le prononce assez mal, YouPub, donc, comme YouPub l'indique dans son nom, c'est, il faut faire sa pub, sa pub YouTube, tout simplement, donc, sa pub de sa chaîne YouTube, donc, on fait sa présentation personnelle, donc, vraiment, on dit qui on est, où on habite, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, machin, voilà, que c'est assez convivial, il y a du respect mutuel entre YouTubeurs de l'entraide, moi, par exemple, je pose régulièrement des questions sur est-ce que vous aimeriez que je fasse ça, d'ailleurs, j'ai posé la question comment on fait pour capturer la console, ils m'ont dit, ouais, Game Capture HD, alors, tout de suite, j'ai recensé l'idée, suite à sa réponse, voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pourquoi pas faire ça, et du coup, on m'a aidé à savoir qu'on prend, bon, il s'avère que le prix n'est pas dans mes moyens, mais bon, ça c'est qu'une question de temps, le temps que je travaille un petit peu plus, je vais essayer pendant les vacances de vraiment m'améliorer, prendre des cours, mais des cours complets, pourquoi pas regarder des vidéos de gens qui font des tutoriels là-dessus, des tutoriels, pardon, je vais vraiment essayer de m'améliorer au niveau des montages, ne pas faire que mon intro, et puis, je vous affiche ça et je vous parle en commentaries, sinon, une autre solution pour la console, je pense aussi faire des face-commentaries, donc, comme aussi beaucoup d'autres youtubeurs, et faire un background avec mes gameplay, donc, par exemple, une sorte de cadre, en fait, qui va faire, qui va représenter l'illustration de ma chaîne, tout simplement, sur ce, je n'ai plus grand-chose à dire, il va y avoir un changement total au niveau des vidéos, donc, je ferai plusieurs playlists, une playlist Call of Duty, une playlist une playlist Dofus, une playlist Tutorial Info, je vais continuer tout, Dofus, Tutorial Info, et aussi, au niveau des Tutorial Info, j'ai eu une demande, il n'y en a sûre qu'une seule, mais je suis sûr et certain que, sans que vous puissiez me connaître avant, vous pensez déjà à vouloir un type de vidéo pareil, je vais faire un Tutorial Informatique qui va se baser sur comment enlever les publicités, vous savez, les petites publicités qui s'affichent, ça arrive souvent sur Google, donc, je vous avais déjà montré pour Google sur YouTube, euh, pardon, pour l'essai YouTube, bref, si vous avez regardé mon Tutorial Informatique, vous pouvez le savoir, je commence à me perdre un peu sur mes mots, excusez-moi, et, euh, donc, pour finir, je vais faire un Tutorial sur la, euh, en publicité, contre les publicités, donc, je ne vais pas vous parler ou peut-être un tout petit peu de AdBlocker que vous connaissez peut-être, je suppose, je mettrai le lien, dans la, pas cette vidéo-là, mais dans la vidéo du tutoriel pour vous aider, à bloquer les publicités, les spyware et les pop-up, donc, comme définition, vous pourrez les retrouver, c'est tout simplement des virus, il n'y a rien à, à inventer, voilà, pour supprimer tous ces virus, c'est ça, je pense qu'il y en a pas mal qui sont vraiment embêtés sur ça, et moi, je souhaite tout simplement de vous aider, et j'espère, vous voyez que, il ne reste que le sacré et les cas, moi, je suis mort tout à l'heure, donc, dans les deux, je n'ai pas tellement, enfin, j'avais pas mal géré sur le sacré au début, mais après, je me suis fait avoir, il avait pas mal de PA, bref, sur ce, j'espère que, j'espère que je vais réussir à avoir le virus, on peut dire, de publicité, parce que je l'avais eu, je l'ai supprimé, et là, je fais, oh non, mais, juste après, on me demande comment enlever les publicités, mais vraiment, juste après, après que je les ai enlevés, j'en ai parlé, et là, il me fait, mais comment on fait, machin, et du coup, j'ai loupé l'occasion de faire une vidéo avec un bon contenu, un tutoriel vraiment sympathique, les autres tutoriels, il me semble déjà qu'il n'y en ait pas, j'ai regardé un petit peu, ils parlent que de adblocker pour les publicités, ils ne parlent pas de supprimer avec les extensions, et moi, je vais vous parler de ça, soit j'attends d'avoir le virus, ou soit je vous montre tout simplement où les vérifier, comment enlever Mediabuzz et Lyric Monkey, qui sont les deux principales, les deux principales sources de publicités, donc les publicités, vous savez, tu ne veux plus grossir, machin, enfin bref, il y a des sortes de publicités qui gonflent totalement, et des fois qui frôlent un petit peu l'impudence, l'impudence, bref, qui frôlent un peu trop le pervisme, ça rend un peu pervers, parce qu'il y a des scènes un peu pornographiques au niveau de ces publicités, donc pour quelqu'un qui a par exemple des enfants, ce n'est pas raisonnable franchement de mettre des publicités de ce genre, même si la personne n'a jamais visité de sites pornographiques, il aura ces trucs-là parce qu'il a téléchargé un film, ou parce qu'il a téléchargé, bien sûr, c'est interdit de télécharger les films, téléchargé de n'importe quoi, un jeu, une mise à jour Java, alors Java, en ce moment, je ne sais pas si moi je suis pareil, si vous, c'est pareil que moi, mais moi Java ne veut plus s'installer sur mon PC, enfin, je parle de la mise à jour, bien sûr, parce que sinon ce sera un peu compliqué, la mise à jour doit être buggée, parce que moi, ça fait 4-5 fois qu'ils me demandent une mise à jour et qu'après, pimp, erreur, bref, je m'écare un peu, j'espère que je vais vous faire ce tutoriel, on verra plus tard, et les vidéos avec la GameCatcher HD, le projet, l'illustration de ma chaîne, j'espère que tout le compte-rendu de ma chaîne sera exactement complet et fera ce que je veux faire et j'espère que ce contenu va vous plaire, j'espère que vous allez mettre un commentaire, que vous allez liker et pourquoi pas vous abonner pour mes futures vidéos et regarder mes autres vidéos, celle-ci sera donc la douzième, et donc je commence déjà une bonne série avec douze vidéos, c'est déjà sympathique, je trouve, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que mes futures vidéos et mon projet va vous plaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère aussi que ce gameplay sur les deux coliseums vous ait plu malgré qu'il soit un petit peu un petit peu moyen, mais je vous dis à bientôt et je vous adore, je vous aime, salut à toutes et à tous.